salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter dans les détails en fait le bras flexible que j'ai fixé en fait sur le phraseur 170 avec pour ce faire j'ai j'ai pris en fait ici le support du moteur ça c'est le support moteur arrière ce que j'utilise pas en fait le support du moteur arrière je l'utilise pour en fait tu es là je l'ai utilisé pour fixer le support de la le support de caméra en fait et fixer deux supports de cannes dessus en fait tout simplement là je suis venu le fixer en fait le bras flexible je vais vous montrer dans ces détails je suis venu le fixer avec des un boulon enfin deux boulons exactement et je suis venu le fixer exactement comme ça avec deux boulons deux écrous à une rondelle ici tac le bras ce bras là vous pouvez trouver sur sur aliexpress c'est un bras qui est qui est métallique c'est de l'aluminium je pense il est vendu soit en deux parties comme ça une deux deux parties comme ça ou avec trois trois parties comme ça moi j'ai utilisé trois parties là là j'ai racheté une autre j'ai pris j'ai racheté un autre une autre tige comme ça pour avoir un peu plus de hauteur donc pour peut-être venir et fixer une caméra une 360 degrés en fait pour le moment je fixe je fixe en fait cette caméra là qui est c'est pas une gopro c'est une caméra akazo une caméra qui fait des bonnes images en 80p ensemble en 1080p et 60 images secondes et fait des images de qualité quoi ça vaut pas bien entendu peut-être une gopro mais je sais qu'en 1080p elle fait des bonnes images en fait tout simplement voilà là dessus vous pouvez voir ici il ya un il ya un support que vous fixez là où vous avez une embase que vous pouvez laisser sur la caméra ou l'enlever comme vous voulez avec c'est pas plastique c'est vraiment c'est vraiment du bon matériel celui là je l'ai trouvé sur 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 le site amazon vous le fixez comme ceci avec comme cela c'est assez facile à fixer vous l'enclencher il ya une petite bille qui va faire une sorte de butée d'arrêt et là vous pouvez le tourner sur 360 degrés en fait suivant ce que vous vous êtes suivant ce que vous voulez prendre comme image en fait il suffit que vous attrapez un fiche et que vous voulez prendre une vidéo des photos en rafale ça vous permet de tourner la caméra sans avoir pour autant à tourner le flotteur le flotte tube voilà quand je dis qu'il ya cinq points de cinq points de fixation ici vous avez le premier point le premier axe de fixation deuxième axe de fixation troisième axe quatrième axe et cinquième axe cinquième axe en fait avec le pivot à 360 et là comme je vais venir y rajouter en fait un autre ça me ferait six points de pivot avec je vais comme je vais venir y rajouter une branche comme ceci là ça me fera six points de pivot et ça me laissera un peu plus de liberté dans mes mouvements en fait là c'est simple de façon c'est accroché comme cela c'est accroché ici comme je vous l'ai dit avec des écrous ou percé à la perceuse après vous fixez une rondelle pour faire propre quoi si vous voulez faire propre celui-là il a été coupé il a été coupé à son embase et je suis venu fixer en fait les écrous les écrous en fait dans bah dans le support moteur en fait voilà tout simplement bien fixé il faut que ce soit bien fixé pour que ici en faire faire en sorte que votre caméra elle soit plus la plus stable possible il ya un stabilisateur plus ou moins sur la caméra là mais on sait toujours mieux quand quand la caméra est bien fixé bien entendu le stabilisateur il sert surtout aux variations avec le flotte mais bon voilà quoi voilà voilà quelque chose de très simple très fonctionnel et qui c'est pas du plastique quoi c'est pas du plastoc c'est de la ferraille même les même les comment les 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 serrages les vis de serrage c'est c'est de la lucos c'est pas de la merde quoi c'est pas du toc voilà avec ça vous en avez pro ça vaut quand même 40 euros sur sur aliexpress donc vous voyez que vous arrivez à avoir quand même des bons produits bon donc le bras c'est sur aliexpress le pivot à 360 degrés je pense que vous pouvez aussi le trouver sur aliexpress a pas trop cher ça vaut ça ça vaut 12 euros le pivot à 360 il vaut 12 euros avec son support le bras il vaut celui-là il vaut 40 euros quand même moi j'ai rajouté un bras une tige ça fait encore 10 euros de plus donc ça fait 50 balles mais c'est vraiment du bon matériel il n'y a pas de pas de problème bien entendu le premier bras je les ai sectionné ici pour le venir le fixer sur le support moteur bon voilà comme voilà ce que j'avais à dire sur les fixations de caméra sur un flat tube voilà après je pense qu'il doit avoir d'autres systèmes mais je pense que ceci il est vraiment par rapport à ce que je fais est vraiment fonctionnel en fait il ya vraiment une fonctionnalité sur tous ces points en fait vous pouvez baisser la caméra comme ceci vous voyez vous pouvez la mettre comme cela essayer de la mettre le plus stable possible le plus droit possible pour fixer les aimer les images les plus correctes possible que vous pouvez voir sur sur la chaîne ludophysine en fait tout simplement bon sur ce moi je vous souhaite une bonne journée à vous tous et à une prochaine vidéo